Déterminer l'équation de la droite parallèle à la droite d'équation 2x-4y égale 8 et qui passe par le point de coordonnée 3, 0. Alors puisqu'on nous dit que cette droite est parallèle à cette droite-ci, ces deux droites sont parallèles. Ces deux droites sont parallèles. Ça veut dire qu'elles ont le même coefficient directeur. On peut donc reformuler l'énoncé en disant qu'ici on cherche l'équation de la droite qui a exactement le même coefficient directeur que celle-là et qui passe par le point de coordonnée 3, 0. Alors bien sûr pour commencer on peut chercher le coefficient directeur de cette droite et pour ça on peut par exemple transformer cette équation sous la forme y égale ax plus b. Donc on a ici 2x-4y égale 8 et on veut résoudre cette équation pour y, autrement dit isoler y à gauche de l'équation. On commence par se débarrasser de 2x et pour ça on enlève 2x de chaque côté de l'équation. Il nous reste à gauche moins 2x plus 2x ça fait 0. Il nous reste moins 4y égale moins 2x plus 8. Et j'écris moins 2x en premier ici juste pour bien mettre en évidence la forme y égale ax plus b. Et maintenant on n'a plus qu'à nous débarrasser de 2-4 et pour ça on divise tous les termes de l'équation par moins 4. Et il nous reste, et bien à gauche il nous reste y égale moins 2 divisé par moins 4 ça fait 1 demi fois x, 8 divisé par moins 4, ça fait moins 2. Donc on vient juste de réécrire l'équation qui nous était donnée dans l'énoncé de façon à l'avoir sous la forme y égale ax plus b. Et comme ça maintenant on sait que le coefficient directeur de cette droite c'est 1 demi, c'est a, le coefficient directeur. Donc la droite qui nous intéresse va aussi avoir un coefficient directeur de 1 demi puisqu'elle lui est parallèle. Son équation est donc de la forme y égale 1 demi fois x plus b. Ce n'est pas exactement la même équation puisqu'ici b va être différent. Ce ne sont pas les mêmes droites puisqu'elles ne vont pas couper l'axe des ordonnées au même point mais elles vont être parallèles, elles vont avoir la même inclinaison, le même coefficient directeur. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à trouver b. Et pour ça on va utiliser l'autre information qui nous est donnée, à savoir que la droite passe par le point 3, 0. Ça veut dire que sur cette droite, quand x vaut 3, y vaut 0. Autrement dit, 0 égale 1 demi fois 3 plus b. Et on a juste à déterminer ce b tel que quand x égale 3, y égale 0. Donc ça c'est 0 égale 1 demi fois 3, c'est 3 demi plus b. On enlève 3 demi de chaque côté. Et il va nous rester à gauche, moins 3 demi. Et à droite, et bien 3 demi moins 3 demi, ça fait 0. B, b égale moins 3 demi. Donc l'équation de la droite parallèle à celle-là, et qui passe par le point de coordonnée 3, 0, c'est y égale le même coefficient directeur que cette autre droite, à savoir 1 demi fois x plus b, l'ordonnée à l'origine qu'on vient juste de trouver, donc moins 3 demi plus moins 3 demi, c'est moins 3 demi. Et c'est terminé, voilà l'équation de cette droite. Et si tu veux, rapidement je peux dessiner ça, pour bien que tu vois que ces deux droites sont bien parallèles. Alors voilà nos deux axes, ici l'axe des x, ici l'axe des y. L'ordonnée à l'origine de cette première droite, c'était moins 2. Ça veut dire que cette droite coupe l'axe des ordonnées à moins 2. Donc disons que moins 2, c'est ce point-là. Et ensuite, on sait que le coefficient directeur, c'est 1 demi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se déplace de 1 vers la droite, on monte de 1 demi. Ou à chaque fois qu'on se déplace de 2 vers la droite, on monte de 1. Donc cette droite va ressembler à peu près à quelque chose comme ça. Et la droite dont on cherchait l'équation coupe l'axe des ordonnées à moins 3 demi. Moins 3 demi, c'est ici. Et elle a le même coefficient directeur, ça veut dire qu'elle a la même inclinaison. Elle est parallèle à cette première droite, mais ne coupe pas l'axe des ordonnées au même point. Et elle a le même coefficient directeur, ça veut dire qu'elle a le même coefficient directeur.